Nextel GAM c'est une très belle société de gestion qui existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant et en fait on est vraiment spécialiste du capital développement, c'est-à-dire que dans tout l'univers du capital investissement, nous on intervient en deuxième phase, c'est-à-dire sur des sociétés qui sont déjà rentables, en général qui ont déjà passé ce fameux cap fatidique des 3 ans où on sait qu'il y a à peu près 2 tiers de casse au niveau des sociétés et on investit en fonds propres, donc au capital des sociétés, pour les accompagner sur un projet de développement qui va être de la croissance interne, de la croissance externe, un projet international et on va à chaque fois investir de manière minoritaire pour accompagner l'entrepreneur et l'emmener là où il a envie d'aller sur son projet de développement. Le FCPI découvert 2022-2023, en fait, il fait partie de cette gamme d'écouvertes qu'on avait lancé auparavant aux alentours de 2008 lors de la crise financière et la particularité de cette offre, c'est qu'elle est hybride, c'est-à-dire qu'on va investir sur le marché non coté mais également sur le marché coté, des sociétés qui sont cotées sur Euronext Gross, ce qui va permettre d'avoir un territoire de jeu qui est très large parce que déjà les FCPI, on peut investir dans des sociétés qui sont françaises et aussi dans l'espace économique européen, alors nous on est essentiellement français parce qu'on aide en priorité l'économie française, mais également du côté, ce qui va permettre d'avoir un terrain de jeu très large, de pouvoir sélectionner vraiment les sociétés dans lesquelles on a envie d'aller. Il faut savoir que chez Nextage, on reçoit à peu près 400 à 500 de ses investissements par an, on en sélectionne une quinzaine seulement, donc on parlera peut-être plus tard des critères d'investissement, mais la stratégie c'est vraiment d'avoir un fonds hybride qui permet de balayer large et d'avoir l'avantage du non coté avec une faible volatilité des marchés puisque c'est décorré des marchés financiers, donc avoir une stabilité au niveau de la valorisation et bénéficier quand même du côté qui permet d'être très réactif, ne serait-ce que pour les investissements mais les désinvestissements aussi quand il y a des gros coûts à faire parce que c'est un peu plus rapide pour ces sociétés. Je vous le disais, on reçoit entre 400 et 500 dossiers d'investissement par an, on sélectionne une quinzaine, donc ça vous donne un ordre d'idées de tous les critères qu'on a mis en place avant de pouvoir signer avec un entrepreneur. Il y a des critères financiers et des critères extra-financiers. Les critères financiers, ça va être un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros, une société qui a moins de 10 ans, qui a le label innovant, notamment pour les FCPI. Et on a également des critères extra-financiers. On sort des rapports annuels ESG sur nos sociétés cotées et non cotées depuis déjà un petit moment parce que moi, ça fait 12 ans que je suis chez Next Edge AM et quand je suis arrivée, ces rapports existaient déjà. Mais le critère le plus important au final, ça va être quand même le feeling avec l'entrepreneur parce que c'est vrai qu'un investissement, on le conserve en moyenne 5 ans et c'est un peu comme un mariage, c'est-à-dire que si le mari et la femme ne s'entendent pas, en général, le mariage ne dure pas très longtemps. On veut que ce soit un partenaire gagnant-gagnant et donc au final, le critère le plus important pour nous et c'est ça qui nous démarque aussi des autres sociétés de gestion, c'est vraiment d'être proche de l'entrepreneur et d'avoir le feeling avec l'entrepreneur. Nous avons actuellement trois sociétés en portefeuille dans le FCPI Découvert 2022-2023. Le fonds qui est actuellement ouvert est jusqu'au 31 décembre 2023. Ces trois sociétés font en moyenne 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. La première, c'est Aerofil qui est spécialiste du ballon ancré au sol. Ils se sont rendus compte au fil des années que ces fameux ballons, il y en a à Disneyland, à Las Vegas, il y en a un aussi avec le sponsoring Generali qui est à Paris, qu'au bout d'un moment, ces ballons devenaient gris à cause de la pollution et ils ont réussi à développer une technologie qui paraît de rendre ces ballons auto-nettoyants grâce à un dispositif de captation de particules fines. Du coup, ce dispositif, ils l'ont commercialisé et c'est une nouvelle activité pour eux et c'est un dispositif qui a été mis en place dans les écoles et également dans les lieux publics. La seconde société, c'est Lassia qui a développé un logiciel qui permet de retranscrire un immeuble en version digitale. Sur cette version digitale, vous avez toutes les informations qui permettent aux constructeurs, aux promoteurs d'avoir accès à ces informations sur la construction de l'immeuble. C'est plutôt du B2B. Et enfin, vous avez Wallix qui est un logiciel de cybersécurité mais pour la cybersécurité en interne, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un logiciel qui va par feu, donc qui va protéger les sociétés des attaques externes, en fait, qu'il agit en interne avec un contrôle des accès et également avec plusieurs niveaux de sécurité sur ces accès. Chez Nextech, on a un accompagnement qui est très opérationnel. On a d'ailleurs le portrait des entrepreneurs qu'on a accompagnés dans nos locaux, donc ça, c'est un comme assez significatif. Et souvent, quand on a investi dans une société, on investit souvent en primaire, c'est-à-dire que l'entrepreneur n'a pas encore été accompagné précédemment par une autre société de gestion. Ce qui fait qu'on va le prendre par la main. Souvent, ce qu'on va faire en premier, c'est l'aider dans le recrutement d'un CEO parce que souvent, il n'y en a pas encore en interne. Et on va également l'accompagner dans les étapes clés de son développement, notamment les étapes pivot, je pense par exemple quand on passe de 40 à 60 salariés parce que souvent, ça va très vite et c'est vrai que ça engendre beaucoup de changements pour une société. Et grâce à notre écosystème qu'on lui a ouvert dès qu'il signe chez nous, ça va lui permettre de s'inspirer d'autres entrepreneurs. Nous également, de s'inspirer d'autres activités pour lesquelles on a accompagné dans cette transition pour pouvoir lui donner toutes les clés afin que cette transition se passe le mieux possible. Eh bien, merci Alphéistudio et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec votre responsable régional. On peut très bien organiser des rendez-vous et également, on sera à Patrimonia au centre JG09. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous voir.